Tous et à toutes, c'est Easy. Présentation de la Superface Infamous Part 2 pour le Samsung Galaxy Note 4 N910F. Et la ROM est également bootable sur le N910G avec un carnet de custom. Donc comme la ROM contient de base à carnet de custom, vous allez pouvoir l'installer sur le modèle N910G. Voilà, vous avez été nombreux à me réclamer le retour des commentaires sur mes vidéos. Chose que je n'ai pu faire sur mes vidéos précédentes, faute de temps. Ici, j'ai un peu de temps, donc je vais vous faire la vidéo, commenter. J'essaierai dans les futures mises à jour de le faire aussi au maximum de mes possibilités. Si je peux le faire, je le ferai. Si je ne peux pas, je ne pourrai pas le faire. Voilà, donc je tenais à le préciser. Ce n'est pas acquis, c'est selon aussi mes possibilités de temps. Voilà, donc je tenais à le préciser. Donc ici, on est sur un nouveau firmware, en l'occurrence le NK5. La ROM n'est pas une ROM 100% déodex. Elle est semi-odex, semi-déodexée. Le tout pour une meilleure stabilité, meilleure fluidité, meilleure tenue de la batterie. Voilà, j'ai voulu essayer ce nouveau concept. Il y a déjà Dr. Ketan qui a une ROM comme ça. Je me suis dit pourquoi pas essayer et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ça marche vraiment bien. La ROM est vraiment fluide. Au niveau de la batterie, ça tient bien. Et je vous dis, au niveau de la stabilité, c'est du rock. Donc voilà, on va juste aller faire un tour dans les settings. Donc au niveau du kernel, inclus dans la ROM, vous avez directement le Naja Nightly R3. Je trouve vraiment top ce kernel. Pour moi, il est mieux que le AEL. Après, c'est l'ego et les couleurs. Voilà, à vous de voir. Pour moi, niveau de batterie, niveau fluidité, etc., il est au top. Voilà, donc les settings, ça se passe comme ça. Donc on est bien sur le firmware NK5. Vous pouvez constater que moi, par contre, je suis encore sur le modem et le bootloader NK4. Donc vous allez pouvoir flasher la ROM si vous avez un ancien firmware. Parce qu'elle contient un kernel custom, justement. Il faut savoir qu'avec un kernel stock, ce n'est pas possible. Il faut se mettre à jour aussi bien le modem que le bootloader. Donc si vous désirez installer le kernel stock NK5, il va falloir auparavant flasher le modem et le bootloader pour se mettre à jour avec le firmware pour pouvoir flasher ce fameux kernel stock. Donc pour cela, aucun souci, ça sera disponible sur les différents tutoriels et au téléchargement aussi dans le face control. Donc aucun souci, ça va vous prendre 3 minutes de votre temps et vous serez à jour de toute façon comme ça. Et de toute façon, il ne faut pas traîner comme ça avec 3-4 firmware. C'est quand même mieux de se mettre à chaque fois à jour, chose qu'il faut faire maintenant malheureusement avec le Galaxy Note 4. Voilà, donc ceci dit, voilà, ici vous avez vu, au niveau du face control, quelques nouveautés, j'ai enlevé, donc vous pouvez constater que dans la statue barre, il n'y a plus l'icône lock screen. J'ai décidé de la retirer suite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours négatifs. L'icône n'est pas belle, l'icône nous dérange, l'icône ne sert à rien, comment enlever l'icône, etc., etc., etc. Donc j'ai décidé tout simplement de la supprimer. Par contre, avec l'icône, vous aviez la possibilité d'avoir un raccourci direct vers le menu étendu pour redémarrer la ROM. Ne vous inquiétez pas, un appui lent sur le bouton power et vous avez toujours ce menu étendu. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, j'ai remplacé ce mode par un autre qui s'appelle le Potato Gradient. Ça va vous permettre de customiser et d'apporter de la couleur à votre Statue Bar. Donc en fait, c'est deux ou quatre couleurs au choix. Vous pouvez modifier l'orientation. Voilà, ça se passe comme ça. Vous soyez tout simplement à votre couleur. Voilà. Hop. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Vous pouvez forcer plus ou moins la couleur, vous voyez ici. Voilà. Au niveau de l'orientation, donc si vous changez, ça va changer l'orientation. Ici, sur deux couleurs, ce n'est pas trop parlant. Je vais vous faire voir avec quatre couleurs. Voilà. Ici. Voilà, vous voyez. Ça modifie les couleurs. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ça peut apporter une touche personnalisée à votre ROM. Par contre, moi, pour la vidéo, je vais les remettre en transparent. Voilà. Donc ensuite, ici, le Viperson est optimisé dans la ROM. Donc le Bullpop a déjà été modifié, édité pour le Viperson. Donc vous avez juste à faire vos petits réglages et ça marche aux petits oignons. Il n'y a aucun souci. Pour le reste, c'est comme la part 1. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Au niveau du Exposed, pareil, j'ai enlevé le X-Tamer qui n'était pas fonctionnel à 100%. Avoir un module qui n'est pas fonctionnel à 100%, ce n'est pas top. Donc j'ai décidé de mettre un module qui, lui, est fonctionnel à 100% à la place. Donc j'ai mis le BluRed System UI qui va vous donner la possibilité de customiser votre drop-down. Donc en fait, ici, votre menu descendant. Vous voyez ici, il est transparent. Voilà. Même au niveau des toggles, je trouve que le rendu est pas mal. Voilà. Vous pouvez vous modifier, voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi mettre une couleur si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez jouer avec le Bipmap. Donc le contraste, les rendus, le rayon du flou, plus ou moins flou. Ici, c'est vraiment opaque. Voilà. Et pareil avec l'opacité. Ici, vous pouvez aussi régler un translucide ou opaque. Voilà. Donc je trouvais ce module plutôt intéressant. Donc voilà, pareil, il vous permet, sans flasher de thème, d'apporter une touche de customisation à votre drop. Voilà. On va faire comme ça. Pour la démo, c'est bien. Voilà. Ensuite, pour le reste, c'est toujours pareil. Mis à part le module Sectem Shoeser, qui lui, n'apparaît pas dans les modules, dans le phase control, mais il est disponible. Donc si vous voulez installer des thèmes launcher, il faut activer ce module. Donc activer évidemment l'exposé d'auparavant, plus le module, et vous allez pouvoir appliquer des thèmes. Je viens juste de découvrir que c'était possible de faire sans le module. Évidemment, la RAM est en open maintenant, je ne vais plus le modifier, sinon ça va être trop long. Donc ça sera disponible dans la part 3. Il n'y aura plus ce module. Et c'est beaucoup plus pratique, car vous pouvez modifier votre bureau directement, sans passer par une petite icône. Enfin, je vous expliquerai tout ça quand ça sera venu. Ça ne sert à rien que je vous explique ici. Voilà, donc je disais au niveau des modules, voilà, on est toujours sur les mêmes modules. Ici, les outils, donc toujours autoflasher, SDMED, Galaxy Icon Tamer, ça vous connaissez tous, c'est pour tamer vos icônes. Donc vous pouvez télécharger un grand nombre de packs, gratuits et payants. Donc ici, on a toujours le 3 minutes mode, qui vous permet de modifier votre icône batterie à volonté. Vous avez plus de 1000 icônes au choix. Ici, l'énergie barre, donc c'est la petite barre que vous voyez ici en haut, dans la statue barre. Donc ça vous permet, via un simple coup d'œil, de savoir à peu près ce qui vous reste en batterie, si vous désactivez les pourcentages, par exemple. Donc c'est simple à désactiver aussi, voilà. Au niveau de la couleur, on peut la changer à volonté aussi. Voilà, donc c'est pas mal. Notifications Toggle, donc ça, vous commencez à connaître aussi. Ça vous permet d'ajouter des raccourcis à votre menu descendant. Voilà, et vous pouvez aussi ajouter des applications au choix. Donc toutes les applications qui sont installées sur votre téléphone, vous pouvez les inclure aussi ici. Voilà. Ensuite, au niveau ici des mises à jour, c'est plutôt pour les téléchargements que je vais parler. On était avant sur le, voilà, ici ça a été échangé, maintenant c'est sur méga. Donc les téléchargements de fichiers via la ROM, via le face control, ça se passe sur méga maintenant. Donc je vous explique juste ce qu'il faut faire quand vous allez cliquer pour télécharger un fichier, ça va vous demander si vous voulez installer l'application, voyez. Voilà, si vous connaissez le système, si vous l'utilisez, si vous avez un compte, voilà, vous le faites, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir télécharger les fichiers. Maintenant aussi, si vous n'avez pas l'application, vous ne savez pas comment ça marche, et vous n'avez pas envie de savoir, et vous avez juste envie de télécharger les fichiers, vous cliquez sur annuler, vous allez ici dans les paramètres, voilà, et vous faites affichage bureau. Voilà, donc là ça va vous mettre directement l'affichage bureau, voilà, donc il ne vous restera plus qu'à télécharger. Pour télécharger les fichiers, c'est simple, vous cliquez sur le dossier en question, vous appuyez sur ouvrir, et ça va ouvrir le dossier, voilà, tout simplement. Donc tout à l'heure je vous expliquais, alors je me suis trompé, et tout à l'heure je vous expliquais qu'il y avait moyen, attendez, hop, non, voilà, qu'il y avait moyen de télécharger le modem et le bootloader, donc voilà, vous allez pouvoir constater qu'ici il est là, ils sont disponibles au téléchargement, donc voilà, je vous ai mis et le modem, le bootloader et le dernier Odin 3.10. Voilà, donc n'oubliez pas surtout si vous voulez flasher le kernel stock, qui lui aussi est disponible dans le OTA, mettez-vous auparavant à jour avec le modem et le bootloader, surtout c'est important, faites-le. Donc au niveau des kernels, pour l'instant pas grand chose, donc je vous ai mis le dernier AEL, si vous aimez bien le AEL, je vous ai mis aussi le Nadja R3 qui est déjà dans la ROM, mais si vous en flashez un autre et que vous dites finalement, ben non, je veux revenir sur celui qui est dans la ROM, il est téléchargeable ici, ainsi que le kernel stock. Voilà, donc après je vous ai mis les mots de son, le superçu, task manager, thème et recommande, etc., etc., je vous laisse découvrir. Les bloatwares que j'ai supprimés, ils sont téléchargeables ici et flashables via des fichiers zip. Voilà, ensuite de quoi je voulais vous parler. Au niveau du task manager, donc ici vous pouvez constater que j'ai appuyé sur le bouton menu pour aller dans les applications en tâche de fond. Voilà, ici task manager, donc ici on est plus sur le job manager, donc en fait c'est celui du Galaxy Note 3 que je trouve personnellement beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus pratique, ne serait-ce que par ses options, finalement. Voilà, ici, le téléchargement, vos applications, la RAM qui vous reste, si vous voulez supprimer les applications en cours, le stockage, voilà, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus ergonomique que celui du Galaxy Note 4 stock. Voilà, maintenant si vous n'aimez pas, vous avez la possibilité de télécharger le stock, aussi pareil dans le, dans le hota, voilà. Voilà, par contre à chaque fois ça va vous demander ça, donc à vous d'aller dans les paramètres et de laisser l'affichage bureau, de mettre l'affichage bureau par défaut. Donc ça, vous avez pu le faire à chaque fois pour télécharger un fichier. Voilà, donc je disais, ici, le stock il est là, donc par contre comme c'est un APK ODEX, il va falloir télécharger l'extension ODEX. Voilà, donc vous prenez les deux fichiers, vous les collez dans le système, par contre n'oubliez pas de supprimer le job manager, j'essaierai d'expliquer aussi sur le tuto de la ROM. Voilà, vous avez le même que je viens de vous faire voir, entamer aussi par Cloud96 de XDA. Donc ça par contre, c'est un zip flashable, donc vous le téléchargez, vous le flashez, ça va vous témer votre tax manager, ici, voilà, donc ici c'est stock, ça va vous le témer. Voilà, ensuite, donc là je pense qu'on a fait le tour pour le face contrôle. Voilà, on a fait plus ou moins le tour, ici aussi vous avez la possibilité de rebooter dans les différents modes. Donc voilà, par contre, je ne sais pas si vous avez pu constater ou pas, dans le drawer, donc dans vos applications, n'apparaîtront ni le fast launcher, ni les applications qui le composent. Aussi, tout simplement, pour une question d'ergonomie, de place, et aussi par rapport à certains retours, sur la part 1, il y a eu trop d'applications, trop de blooteurs, etc., etc., donc j'ai décidé de masquer tout ce qui compose le face contrôle, ainsi que le face contrôle lui-même, qui n'est pas disponible dans le bureau. Maintenant, si vous souhaitez avoir un petit raccourci pour aller dans le face contrôle, je peux modder la Pk face contrôle, pour que vous ayez juste le face contrôle en raccourci, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, pour aller dans le face contrôle. Ça, je peux le faire aussi. Donc c'est aussi pour une question d'ergonomie, et de place, et ça rend aussi votre launcher un peu plus fluide, parce que ce n'est pas installé directement sur votre bureau. Ensuite, je regarde au niveau du thème chooseur, donc je vous en parlais, on a activé le module. Voilà, donc ici, vous avez quelques thèmes à appliquer. Je ne vais pas le faire, je vais vous faire voir un quand même, pour voir que ça fonctionne. Voilà, le thème a été appliqué. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a un thème launcher, fast and famous, qui est en construction. Donc pour la part 3, vous allez avoir un thème dédié à la ROM. Ici, je vais me remettre en stock quand même. Voilà, vous avez aussi le famous wallpaper dans la ROM. Donc ici, je vous ai mis une petite trentaine, je pense, de fonds d'écran. En plus de ce stock disponible, vous avez cela dispo. Ça marche bien en plus. Je vais vous faire voir. On va en mettre celui-là, par exemple. Voilà, donc ça, c'est déjà disponible dans la part 1. Il est encore dans la part 2. Pour revenir vite fait sur le task, vous avez un raccourci ici. Vous voyez, vous avez juste à cliquer dessus. Et ça vous ramène directement. Donc ça, je trouvais ça plutôt cool. On ne l'a pas sur le stock Note 4. Du moins, non, je ne pense pas qu'on l'a. Non, on ne l'a pas du tout même. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des boutons, donc c'est les boutons stock, je vous ai expliqué. Voilà, je n'ai pas touché au menu key, en fait. J'ai laissé stock. Aussi pareil, pour les différents retours. Les gens voulaient plutôt le bouton menu. Donc, j'ai laissé le bouton menu. Le email tool, toujours disponible, parce que c'est important de faire une sauvegarde de votre email. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ça peut vous sauver vos téléphones. Je suis sérieux là. Sinon, c'est SAV direct. Problème, problème, problème. Donc voilà, ici, en France, ça vous prend une minute de votre temps. Vous cliquez sur la petite disquette en face de votre modèle. Vous voyez, si j'ai à peine appuyé dessus, il va me faire une sauvegarde. Donc voilà, ici, vous voyez, vous lui donnez les droits à route la première fois que vous l'ouvrez. Et voilà, et ça va vous créer une sauvegarde dans votre SD interne, tout simplement. Voilà. L'appareil photo, c'est l'appareil photo modé par Kevin The Rockman sur XDA. Donc, il a optimisé tout ça. Vous avez un meilleur affichage, des meilleurs rendus photo, etc. Ensuite, le blanc, je vous en ai parlé. Auta, je vous en ai parlé. Le tasque, on en a parlé. Vous avez toujours l'appécament blanc disponible dans la ROM. Donc celle-ci va vous permettre d'avoir un log screen aussi différent de ce qu'il y a de base dans la ROM qui est encre dans l'eau. Donc en français, c'est pas... La traduction n'est pas top, mais bon. encre dans l'eau, c'est quoi ? Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est disponible ainsi que quelques wallpapers qui s'installent avec, je pense. Voilà, au niveau des polices de base, vous allez avoir la police Lollipop dans la ROM. Ensuite, si vous n'aimez pas la police Lollipop, vous avez la possibilité de la modifier pareil, via... Vous avez même un raccourci ici pour les thèmes. Vous voyez ? Voilà. Donc je disais la police. Voilà, vous avez plus de 250 polices applicables immédiatement. comme ça sur la ROM. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est déjà disponible d'ailleurs dans la part 1. Ensuite, voilà, Floating Toolbox ici. C'est une petite application que je vous ai mis que je trouve plutôt sympa. En fait, ça reprend l'idée de la boîte à outils du S5. Sauf que là, vous allez pouvoir inclure un nombre indéfini d'applications. Donc voilà, pour en mettre à volonté. Ici, j'en ai mis, je ne sais pas, une bonne quinzaine, vous voyez ? Donc ça passe sans souci. Par contre, évitez d'en mettre, je ne sais pas, 25 par exemple parce que ça va faire laguer un peu votre launcher, ce qui est normal. Ce n'est pas non plus fait pour, voilà, à la base, normalement, c'est 5. Ici, vous pouvez en mettre à volonté. Il y a une petite mise à jour qui a été faite. D'ailleurs, la ROM sera aussi à jour avec cette application. Ça va apporter un petit peu plus de stabilité surtout au niveau du launcher qui laguer un petit peu quand vous en mettez un peu trop. Ici, ça marche bien. Je ne vous ai pas dit mais le launcher, évidemment, c'est un fast launcher. Ensuite, j'en ai parlé, les wallpapers, j'en ai parlé. Je regarde si je n'ai rien oublié. Oui, avec le kernel Nadja, vous avez le Synapse qui vous permet de régler votre kernel. Donc, voilà, ici, pas mal de choix. CPU driver, IO, GPU, CPU voltage. Voilà, pareil, vous allez pouvoir changer votre gouverneur, etc., etc. Moi, personnellement, c'est rare que je touche aux réglages du kernel. J'aime bien les réglages de base inclus directement avec. Donc, voilà, après, si vous aimez bien jouer avec les réglages, à vous de voir. Ensuite, je regarde si je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait déjà le tour des plus grosses nouveautés. Comme d'habitude, j'en ai sûrement oublié, mais je pense que on a fait le tour sur le plus gros. Voilà. Au niveau de Maps, c'est Maps, celui de Lollipop, Gmail et Lollipop. Le YouTube, donc c'est toujours le YouTube, le OG YouTube, le YouTube d'un lander qui va vous permettre de télécharger tout le contenu que vous souhaitez, aussi bien vidéo que MP3, etc. Par contre, quand vous allez l'ouvrir la première fois, ils vont vous demander de faire une mise à jour. Si vous vous en foutez de télécharger du contenu via cette application, vous la mettez à jour, vous allez avoir le dernier YouTube. Si, au contraire, vous l'utilisez et que ça vous sert, ne faites pas la mise à jour. Sinon, ça va tout simplement vous installer le dernier YouTube, mais évidemment, vous n'aurez plus la possibilité de télécharger. Ce sera le YouTube classique. Donc, voilà. Je vais juste vous faire voir que ça fonctionne encore très bien. Voilà. Donc, ici, télécharger, par exemple, vous cliquez dessus, en MP3, et ça vous l'endez directement le téléchargement. Voilà. Je regarde encore une fois mes petites notes. Je voulais juste vous faire voir les fichiers ODEX, DODEX, la différence qu'il y a. Pour ça, on va aller dans le Priva, c'est plus facile. Donc, voilà. Donc, une APK ODEX a une extension ODEX. Donc, vous voyez ici, par exemple, Wallpaper Cooper a son extension en ODEX. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est ça, une application ODEX. C'est ça, l'application DODEX. Pour faire une explication simple, évidemment, l'application qui est DODEX n'a plus cette extension ODEX. Vous voyez, par exemple, ici, le SecTheme Shoeser, il n'a plus. Le système Wii, il n'a plus. Le SecSetting, etc. Par contre, si vous voulez installer un thème sur la ROM, aucun souci, ça va passer, car les applications qui composent les thèmes sont DODEXées dans la ROM. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Pareil, si vous voulez apporter des modes, vos propres modes, ou vous voulez modder les APK, aucun souci. C'est les APK qui sont DODEX sont ceux faits pour les modes et les thèmes. Donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ensuite, je ne sais plus. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Par contre, j'ai oublié, j'ai omis de vous souhaiter à tous mes meilleurs voeux pour 2015. Le meilleur pour tout le monde. Voilà. La bonne année à tout le monde, bien sûr. Oui, j'ai viré l'application FaceFamous, tout simplement parce que, pareil, les gens ne disaient que ça ne sert à rien, etc. Donc, évidemment, via le FaceControl, vous avez la possibilité d'avoir des raccourcis vers les différents tutoriels, surtout principaux, de XDA et de Galaxy Note Team. Voilà. Par contre, j'ai laissé l'application SuperfaceFamous YouTube qui vous permet d'avoir un lien direct avec toutes nos vidéos sur YouTube. Donc, voilà. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc, j'ai décidé de la laisser. Tout simplement, dans cette part 2, si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours la supprimer. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Par contre, je vais juste regarder une chose avec vous. Non. Ici, voilà. Vous pouvez masquer les applications. Donc, si il y a une application que vous n'aimez pas, vous voulez masquer, comme je vous disais, ici, OK. Voilà. Elle n'apparaîtra plus dans le drawer. Et pour la mettre là, afficher les applications masquées, voilà. Donc là, vous cliquez pour la remettre. Voilà. Elle est ici. Voilà. Tout simplement. Donc, au niveau des toggles, je ne vous ai pas dit, on est toujours sur 32 toggles. Le mode privé, pareil, je n'en ai pas parlé, fonctionne à merveille. Et aucun souci. Attendez, je vais faire mon emprunte. Voilà. Vous voyez, du premier coup, beaucoup de gens disent que ça ne marche pas bien. Chez moi, à chaque fois, du premier coup, ça débloque le téléphone, ça déverrouille. Vous voyez, mon téléchargement ici est fini. Ça marche bien. Donc, le mode privé, voilà, je vous l'expliquais tout à l'heure, aucun souci. Ça fonctionne bien. Sur la part 1, il y avait quelques conflits. Ça a été fixé ici sur la 2. Ça marche à merveille. Aucun souci. Voilà. Je regarde encore une fois mes petites notes pour être sûr de n'avoir rien oublié. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu les plus grosses nouveautés. La ROM est beaucoup plus faste, je trouve, et au niveau de la tenue batterie, meilleure que la part 1. Elle sera disponible aujourd'hui. Le téléchargement, l'upload, pardon, vient juste de terminer. Donc, voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Galaxy Note Team. Si vous avez des idées ou des propositions pour la ROM, pour la faire évoluer, n'hésitez pas. Vous pouvez poster sur le forum. Je répondrai à vos questions. Voilà, aucun souci. Bon, ben, écoutez, c'était easy. Encore une très, très bonne année à tous. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Merci. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501